Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous tous, je suis désolée d'être en retard et je ne serai pas vraiment long dans ce live. Je fais ce petit direct pour, c'est ma mise au point, mise au point par rapport au mariage de Mekimony et sa femme. Mes chers frères et sœurs, je voudrais d'ailleurs remercier le bon Dieu d'être française, merci mon Dieu, merci éternel d'être française, merci le Dieu d'Israël de m'avoir donné le chaos au Bordeaux, je suis fière d'être en France. Je remercie le président Macron, je remercie le président Macron de m'avoir chaos utilisé sans se poser des questions. Merci au président de la France, la personne qui envoie l'effet de moi après je bloque. Je remercie vraiment. Aujourd'hui, je suis là pour dénoncer la méchanceté des Camerounais. La méchanceté de l'homme noir. Mais nous connaissons derrière tout ce que certains sont méchants. Donc je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Je fais ce petit direct pour éclaircir par rapport à ce qui s'est passé hier. Mes chers frères et sœurs, un jeune Camerounais qui se marie, qui prépare le mariage de rêve à Paris. Il a préparé son mariage, un mariage de rêve. Alors ce qui s'est passé hier, je tiens à le dire parce que je ne suis pas le porte-parole, je tiens à le dire pour fermer la bouche des gens qui font le Congo, ça partout, partout. Parce que les Camerounais aiment les racontages. Alors hier, pendant le mariage, la police a été informée qu'il y a eu un trafic de voitures. D'accord? Donc, la police s'était informée. Le marié était dans une voiture volée. Il ne savait pas que c'était une voiture volée. Voilà ce qui s'est passé. Le marié est parti à l'église. La police, il était déjà suivi par la police depuis. Vous savez que les dernières voitures, les voitures dernières, il y a maintenant le GPS pour repérer. Donc le marié est resté. Quand on organise un marié, il y a les réunions. Un ami dit au marié que je m'en charge de t'offrir la voiture le jour de ton mariage. Vous comprenez, non? Je sais que vous comprenez très bien. Parce que je veux qu'on soit clair sur ce point. On ne fait pas ça à quelqu'un le jour de sa vie. Donc un ami du marié l'appelle lui, il dit que Mon frère, comme tu te maries, mon cadeau sera de t'offrir la voiture qui va te porter partout pendant ton mariage. Le marié n'a pas dit non, il a fait confiance à son ami. Le jour du mariage, c'était hier. Le marié, il a fait son mariage à l'église. Quand il était à l'église, la police française était aussi là avec les voitures, avec le voilage et les fleurs. Comme dans les films. La police est restée là jusqu'à attendre, 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 attendre. Parce que le congrès du quartier, moi, il vous donne donc les informations réelles. Donc le gars, c'est son ami qui lui offre la voiture. Comme tu peux être entre te marier, ta marraine te dit que Je t'offre la salle, je t'offre le vin, je t'offre ceci, c'est le cadeau. Quand tu prends un cadeau, tu ne sais pas que c'est un cadeau empoisonné. Je suis désolé. Donc, où est-ce ? Ok, non, attendez. As-tu eu l'aise ? Est-ce qu'il y a un cadeau empoisonné ? Tu peux être un cadeau empoisonné ? Tu peux être un cadeau empoisonné ? Tu peux être un cadeau empoisonné ? Tu crois qu'elle ne veut pas rentrer, mon frère ? Tu venez rester à Paris. Je rentre après. Donc, je vous explique ce qui s'est passé. Le marié, il a reçu un cadeau. C'était la voiture. Et c'était une voiture pour le transporter pendant toute la cérémonie de son mariage. Et c'était un cadeau offert par un de ses amis qui a dit que je t'offre une belle voiture. C'était une belle Mercedes, dernier cri. Le marié, il est monté dans la Mercedes. Or, la voiture était une voiture volée. On cherchait ça depuis. La voiture était une voiture volée. Le marié, on a décoré la voiture et tout et tout. Le marié s'est marié à l'église. La police était d'Allah. Vraiment, je vais dire à la police française quand même que merci. Merci de n'avoir pas arrêté le marié dans l'église pendant les cérémonies. C'est gentil de votre part. Je vous tiens un coup de chapeau. Voilà donc le marié qui part à l'église. Il se marie bien à l'église. Il sort. La police est toujours là. Vois-tu banaliser ? Ils attendent. Ils attendent. Ils attendent. Après, il part au vin d'honneur. Il part au vin d'honneur. Il a son vin d'honneur. Il boit avec ses amis et tout et tout. Quand maintenant, il quitte du vin d'honneur pour aller dormir et s'échanger pour la soirée. Vous savez comment ça se passe ? Dès que le marié monte dans la voiture, tac, le chauffeur monte, le témoin monte, la police alors qu'il vient garer, pap, pap, devant les gens. On peut arrêter quelqu'un le jour de son mariage à Damas et c'est pas les Camerounais avec le mauvais cœur. C'est pour ça que ce soit, je tiens à dire merci de ne pas être Camerounaise. On peut arrêter quelqu'un le jour de son mariage devant les gens. C'est comme ça que la police allait encercle la voiture. Tac, avec le marié dedans. Ils sortent, c'est mal les bras, ça, bam, ils déposent. Parce qu'ils étaient enciblés, comme ça, cravate. Je tenais aussi à dire que quand vous faites votre événement, si vous voyez un blanc qui tourne, demandez que le blanc c'est avec qui. Si tu fais ta fête, tu sais que tu ne coutoies pas les ouats, tu vois le blanc là-bas, demandez que le blanc c'est chez quoi, le blanc c'est avec qui. Il faut tout se renseigner, que le watsitoune comme ça, il est avec qui. Donc c'est comme ça que la police encercle la voiture avec les témoins dedans. On peut donner un cadeau empoisonné à quelqu'un le jour de son mariage. Si ce n'est pas les Camerounais. C'est comme ça que la police, bam, il garde. Tap, tap, ils sortent des voitures banalisées, tac, voitures volées. Ils ont embarqué le mari avec tous ceux qui étaient dans la voiture. Garde à vue. Bon, les Camerounais qui se mettent là pour dire que... Ouais, c'est le marié. Laissez nous-mêmes que le mariage est fini. Ils ont dit, n'y êtes. On ne les rie, rien. Hein? Hein? On supplie la police en disant que... C'est le marié qui est là dans la voiture, s'il vous plaît, monsieur le policier. Quand vous nous avez à pardonner l'église, non? Laissez au moins que le mariage est fini, vous venez l'arrêter. Pardon. Ils ont dit qu'on s'en fout. Voilà où la police amène le marié en garde à vue. Jusqu'aujourd'hui. Voilà la pauvre dame qui arrive. Les Camerounais sont déjà dans la salle. Le soir arrive, le marié où il a en garde à vue. Tu vois, la voiture c'est comment? Le marié m'a dit que c'est qu'un ami qui m'a offert. Un ami là, il a offert la voiture comment? Le tcha. Le tcha. Tcha-tcha-méringue. Le tcha. Tcha-tcha-méringue. Le tcha. Le re-tcha. C'est possible. Adama. On peut prendre le tcha-tcha. Pour offrir à quelqu'un le jour de son mariage. Le plus beau jour de sa vie. La voiture de location ne coûte rien. Autre 300 euros. On peut offrir à quelqu'un le tcha-tcha-méringue. C'était le tcha. Le tcha-tcha. Et quand c'est le tcha, le blanc considère que c'est volé. Parce que prendre quelque chose avec une carte bleue volée égale le vol. Voilà comment le marié se retrouve en garde à vue le jour de son mariage. Là où c'est fini. L'histoire est finie comme ça. Voilà le marié. Le marié a passé sa nuit en garde à vue. Le mariage est fini. Il n'était pas là. La mariée qui est entrée seule. Avec les invités. On a aussi un joker hier. Comme vous voyez, j'étais entré un joker comme ça là. On a un joker comme ça. Le marié et les témoins se sont retrouvés dans le tcha. Là-bas en garde à vue. On peut faire ça à quelqu'un. Hein? Voilà comment ça s'est fini. Voilà la mariée qui est assise seule à son endroit. Elle se marie comme ça. Le marié est au Ngata. On l'a arrêté. Mais je voulais quand même informer les gens qu'il aime en disant qu'on l'a relâché aujourd'hui. Mais ça ne peut pas remplacer son mariage qui était hier. Pour dire à quel point dans la vie, il y a des cadeaux que tu ne prends pas. Comme la salle. La boisson encore le Rocha. Le Rocha-Chameringue. Oui. Voilà. Voilà un homme qui passe son mariage le plus beau jour de sa vie à l'église et tout. Il fait ça au Ngata. On peut faire ça à quelqu'un. Ça va seulement ça s'est passé. C'est ce que je voulais vous dire. Le mari n'a rien fait de mal. Il ne connaissait pas que c'était le tcha. Le tcha-tcha. On l'a offert. Et il a appelé cet ami. Cet ami a pambim. Il a fui. Il était là. Mais il n'est pas monté dans la même voiture. Il avait sa part de voiture. Il a fui. Même la soirée, il n'est même pas venu. Il portait, il disparaît. On l'appelle, il ne décroche plus. On peut trahir quelqu'un comme ça le jour le plus beau jour de sa vie. Je voulais vous dire que le mariage était magnifique. Ce monsieur a mis les moyens pour son mariage. Son mariage était magnifique. Et que les jaloux, ce que vous avez fait pour que Igo Ngata, vous avez reçu votre coup. Mais ce qui est sué qu'il vous dépasse à l'air et retour. Le mariage était jaune et bien. Ce qui m'est un peu choqué, c'est que l'impessario dans la vie. Parfois, quand on est un impessario, il faut savoir couvrir les choses. Même si tu sais que le mariage ne vient plus. Pourquoi dire ça au micro ? Pourquoi ? Tu peux dire que le mariage a eu un choc. Le mariage est tombé, il s'est cassé une jambe, il est à l'hôpital, il est en urgence. Est-ce que c'est obligé de dire directement au micro ? Oui, comme vous voyez, ce n'est pas le congocain. Le mariage ne sera pas là. On ne dit pas ça. Moi, je n'ai pas aimé ça du limpessario. Même j'étais à côté tant que j'ai dit que non. Ne dis plus ça, ce n'est pas bien. Il a eu un truc de dernière minute limpessario. Le mariage n'est pas là, il a eu un problème et tout. Tu n'annonce pas directement au micro que oui, le mariage ne viendra pas. Franchement, ça c'est briser le cœur. Continuez à accepter les cadeaux des gens. Le jour que je me marie, la personne qui me fait le cadeau, donnez-moi l'enveloppe, moi-même. Je vais aller prendre. Même les gens qui m'achètent son billet d'avion, que je t'invite aux étages, je t'invite. Vous me devez là, j'achète moi-même mon billet. Je ne veux pas des problèmes. C'est tout. Merci. Merci.